Amis du jour, bonjour, bienvenue sur Arteus Taro. Aujourd'hui, on va utiliser des dés. Salut les dés, comment ça va ? Un jeu un petit peu à l'image de la déco, un petit peu sombre, tel mon enceint que j'ai trouvé chez mon lithothérapeute, hyper fort. Je veux dire, tu sais qu'on n'est pas là pour rigoler. D'ailleurs, ça ne sert à rien que je laisse se consumer plus, parce que là, je pense que j'ai purifié la pièce, au moins jusqu'à ce soir. Donc, mes chers amis, elle a fini son blabla ou qu'est-ce qu'on fait, on y va ? C'est quoi la lecture aujourd'hui ? C'est quoi ? Ça m'agace, ça. Il y a un truc qui agace, oui, c'est récurrent, c'est... J'allais dire un gros... Attends, ça peut s'arrêter ou comment ça se passe ? Oui, j'aurais pu faire ça avant. Voilà, bon. Bon, c'est parti, mes amis, on y va avec Dédé. Et puis après, on va regarder avec nos tarots. Une reine de coupe. Je suis de bonne, bonne, bonne humeur ce matin. Allez, tu fermes tes petites oreilles. C'est parti. Alors, est-ce que vous voyez tout ? Oui, bon, après, vous êtes loin, donc je vais essayer de vous montrer les dés. On a une flèche ici, en arrière. Ok. Une flèche en arrière, mais qui part vers le haut. Et là, on a une bulle. Alors, une flèche en arrière qui part vers le haut, avec une bulle. Peut-être envie de revenir sur quelque chose, de s'exprimer sur quelque chose par rapport au passé. On veut revenir ici sur quelque chose. Est-ce qu'on n'a pas dit quelque chose et qu'aujourd'hui, on voudrait se libérer ? D'où le besoin de, comment dire, il y a peut-être quelque chose à purifier, à lâcher, lâcher le morceau. Peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a notre pont. Mais oui, mais il y a quelque chose. Ici, je ne sais pas du tout de quoi on parle, mais on est, pour aller vers l'avant, pour pouvoir passer d'un cycle à un autre, pour pouvoir avancer, presque j'ai envie de dire, on est peut-être appelé à boucler ce truc qui reste. C'est-à-dire, j'ai envie de traverser, j'ai envie d'aller voir de l'autre côté. Mais, j'ai peut-être ça à régler d'abord. Il faut peut-être que je m'exprime sur quelque chose d'abord. Parce que là, on n'arrive pas à s'élever. On a cette pyramide inversée qui fait que, c'est comme si ici, on voulait avancer plus loin, se développer, se grandir encore. Mais, on ne peut pas. Il y a une étape là. Il y a une étape à franchir, et ça en passe peut-être par exprimer une pensée par rapport à quelque chose du passé. C'est comme ça que je le prends. Avec notre masque là, à l'envers, c'est bas les masques. Nos masques à l'envers, c'est bas les masques. Bas les masques. On a envie ici de... Je pense qu'on a envie de dire sa vérité. Et ce qui nous pousse ici à vouloir traverser, c'est-à-dire qu'il faut régler ça d'abord. Il faut tomber le masque. Et une fois que je me suis montrée sous mon vrai jour, une fois que je suis libérée de ça, du coup, je peux avancer. Je peux saisir ma chance ici. C'est comme ça que je le prends avec cette main. J'ai envie de mettre du mouvement dans ma vie. Avec la flamme, on peut me parler aussi peut-être d'un nouveau foyer. C'est-à-dire qu'avec ce pont et cette flamme, est-ce que vous avez envie d'emménager ailleurs ? Possible. Sinon, est-ce que vous avez envie de créer quelque chose, une passion artistique, manuelle ? C'est possible. Mais il y a l'idée de saisir sa chance parce qu'il y a quelque chose qui nous fait très, très, très envie. Ah, on a très envie de quelque chose. D'accord. Alors, avec la clé ici et l'immeuble, effectivement, il y a peut-être un déménagement. Peut-être que tout ça, ça nous amènerait encore ailleurs. Et avec cette clé, j'ai l'impression qu'il y a un monde à bâtir. C'est comme ça que je me perçois. Pourquoi ? Parce que j'ai la carte. Moi, de ce côté, je vois aussi le monde. On a un monde à bâtir. Un monde à construire. Peut-être qu'il faut en passer par une forme de déconstruction pour reconstruire quelque chose. Un nouveau monde. Alors, comment ça vous parle ? Je ne sais pas, mais pour moi, il y a un avant, un après, là. Avec ce truc au milieu de balai masque. Ça, ça doit être réglé. Parce qu'il n'y a pas d'évolution possible. Tant que je n'ai pas réglé ce truc. Donc, ça demande d'être honnête avec soi-même. D'être honnête avec des gens. Voilà. Pour pouvoir saisir quelque chose dont on a envie. On a vraiment envie de se donner une chance ici. De tenter sa chance avec cette main. De prendre en main quelque chose. Pour créer un nouveau monde. Il y a tout à bâtir, là. Il y a tout à construire. C'est vraiment l'énergie du... On redémarre à zéro. On redémarre à zéro. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de construire mon monde. Une nouvelle histoire. De m'entourer aussi, peut-être, de monde qui correspondra peut-être plus à qui je suis. Ok ? Alors, on a dit celui-ci. Ah, d'accord. Alors, attendez. On vient d'attirer mon regard sur quelque chose. Hop. Je dois vous montrer ça. Mais comment vous voulez que je fasse ça, moi ? Là. Est-ce que vous voyez ici ? C'est tout rikiki. Oui. Sans faire exprès. Je ne sais même pas, d'ailleurs. Si c'est moi qui l'ai cassé ou... Bon, je ne sais pas. Il y a une des tiges, là, qui s'est brisée. Hop. Et depuis, je ne sais pas, 3-4 jours, je me suis aperçue que ça commençait à repousser. Je me suis dit, mais c'est incroyable la nature. Je veux dire, je n'ai rien fait du tout. J'ai juste arrosé les deux trucs qui restaient. Peut-être que j'ai fait tomber quelques gouttes dessus, ou peut-être même pas. Et puis, paf, ça repousse tout neuf. Alors, est-ce qu'ici, il y a un message dans le sens où si vous pensez que tout est cassé, eh bien, vous vous trompez parce qu'il y a quelque chose de tout neuf à faire repousser ? C'est un petit peu ce que je disais avec l'aider. Il y a vraiment un monde à construire, à se grandir. Un monde à construire, quelque chose à faire grandir. Et là, on attire mon regard, mais ce n'est pas possible. Sur ce tourne-sol, se tourner vers le soleil. Voilà, donc si vous pensez que tout est cassé, tout est fichu, tout est mort, eh bien, détrompez-vous. Ici, on a l'opportunité de pouvoir redémarrer tout neuf, à zéro. Voilà, on recrée de nouvelles racines. Bon, très bien. Alors, c'est parti. Dis donc, presque dix minutes pour raconter tout ça, Stéphanie ? Elle va durer combien de temps, cette guidance ? Bon, je vous avoue que je suis bien contente de faire une longue guidance. Peut-être que je vais faire une guidance un petit peu plus longue que d'habitude. Pourquoi ? Je suis bien contente. Parce qu'après, il faut que je peigne. Oui, j'ai des murs à peindre. Je n'ai pas envie. Mais je n'ai pas envie. Donc, tu sais, c'est un peu l'énergie du je repousse, je repousse, je repousse. Donc là, je parle, je parle, je parle. Oui, ça t'ennuie ? Non ? Je fais durer le plaisir parce que je n'ai tellement pas envie de faire ce que je dois faire après. Alors, est-ce que ça fait partie de la guidance ? Est-ce que vous devez faire quelque chose ? Oui, mais c'est ce que je disais. Mais c'est ce que je disais. Pour pouvoir passer à autre chose, on est obligé de revenir sur quelque chose. Alors, on blablate. On a peut-être quelque chose à dire. Pour boucler un truc avant de passer à autre chose. Bon, il n'y a pas de hasard là. Ok. Bon, allez, je vais aller les prendre. Je vais aller les prendre. Je vais en prendre trois déjà pour commencer. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La reine de coupe. La reine de coupe. L'énergie. Alors là, j'allais dire l'énergie de la maman. C'est l'énergie de la maman. Bon, l'énergie de la femme. La reine de coupe. Ah, d'accord. Je ne suis pas qu'une mère. Alors, pour quelques-uns, là, on a des femmes, possiblement, qui ont envie de dire, je ne suis pas qu'une maman. C'est peut-être ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que j'ai peut-être envie de sortir de mes trucs toujours de maman, là. On ne me voit plus que comme une maman, mais je suis une femme. Bon. Est-ce que je fais des trucs qui, voilà. Est-ce que je n'ai pas envie de me redécouvrir en tant que telle ? Parce que je me suis peut-être perdue dans le rôle de maman. Mais je suis avant tout une femme. Bon. Très bien. Ça, c'est un petit message en aparté pour quelques-unes d'entre vous. On a la sette de bâton. Mais ce n'est pas possible. La sette de bâton, c'est quoi ? C'est tenir ses positions. Ça me fait penser à la guidance d'hier. Tenez bon. Donc, sette de bâton. On a peut-être des personnes, ici, qui doivent s'imposer, qui doivent se... Regarde. Qui doivent s'armer, prêts à décocher une flèche, là. Regarde, la flèche a été où, la flèche ? Elle n'est plus, là. La flèche qu'on avait tout à l'heure, en arrière. Il y a peut-être besoin de revenir sur quelque chose et de tenir bon dans l'expression de qui je suis. Je ne suis pas qu'une maman. Je suis une femme. Entends-le, parce que sinon, ça va partir, ça va partir. Et la 3DP ? Mais qu'est-ce que j'ai avec la 3DP depuis trois jours ? Alors là, il y a des personnes, ici, qui savent qu'elles vont peut-être briser le cœur de quelqu'un. Mais au bout d'un moment, il faut se choisir. Voilà. Je ne sais pas comment vous dire d'autre. On a peut-être l'impression de trahir... Trahir, je ne sais pas, quelqu'un. Mais au bout d'un moment, je tiens ma position, je ne la ferai pas. On ne me voit plus comme... comme une femme. Je ne me vois plus comme une femme. Je suis désolée, ça va peut-être blesser certaines personnes, mais j'ai envie de reprendre mon pouvoir de séduction. J'ai envie de retrouver... J'ai envie de m'offrir un équilibre. 6 de denier. La 6 de denier, c'est l'énergie du partage, du donner et du recevoir. C'est sûr que quand on est maman, on tombe vite dans l'énergie du sacrifice. Il faut être partout, quoi. Le bébé pleure. Après, je parle de bébé, là, mais ça peut être... Votre enfant, il est plus grand. Mais bon, toute votre vie, il faut être... Enfin, il faut être... Je suis une maman. Ma vie, maintenant, c'est mes enfants. Ça, on peut le penser un temps, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, non, non. Ma vie, c'est mes enfants. Oui, bien sûr. Vos enfants font partie de votre vie, mais toute votre vie, ce n'est pas vos enfants. Nya, 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 nya. Non, non, parce que... Alors là, vous... Ou alors, c'est vraiment votre... Comment dire ? C'est vraiment votre vocation, vous êtes née pour ça, et dans quel cas, là, cette lecture ne s'adresse pas à vous, parce que là, on parle de quelqu'un qui veut sortir de ce rôle-là. Qui veut retrouver son pouvoir de séduction, qui veut se revoir dans le miroir en tant que femme et peut-être pas en tant que mère. Je suis là pour tout le monde. Je m'occupe à la fois de mes enfants et puis des chaussettes de mon mari aussi, possiblement. C'est-à-dire que, bon, est-ce que j'existe encore dans tout ça ? Quel est le regard qu'on porte sur moi à part celle qui fait le ménage, qui fait la bouffe, qui fait le linge, qui fait quoi ? Qui fait les courses ? Et on est où, là ? Donc, non, ici, on a des personnes qui se disent, je... Non. D'une certaine manière, si on me voit de cette façon-là, c'est parce que je me vois de cette façon-là. J'accepte le regard que les autres portent sur moi de cette manière parce que je l'autorise. Si je tapais peut-être un peu du poing sur la table pour que tout le monde se colle aux tâches ménagères et que, comme ça, je puisse me dégager du temps, peut-être que les autres le feraient. Mais si je ne dis jamais rien, si je montre que j'accepte cette condition, personne ne va arriver comme ça et puis changer les choses si ce n'est pas moi qui le fais. Je veux dire, vous comprenez ? Alors, par contre, j'ai vraiment un sens... Je m'en mêle les pinceaux, là. C'est-à-dire qu'on a peut-être des personnes qui ne savent pas tellement... Vous voyez, je n'arrive pas à... C'est tout emmêlé. Mais qui n'arrive peut-être pas par savoir... Mais putain, ce n'est pas possible. Je peux faire une phrase où il y a besoin de structurer les choses. On a des personnes ici qui ne savent peut-être pas par où commencer. Mais dis donc, par où je commence ? Je suis tellement fondue dans ce rôle de... dans ce rôle de... de maman, voilà, que... je ne sais même pas par où commencer. Bon. la 3 de coupe. La 3 de coupe. Oui, je vous la montre. Ah ben, ce n'est pas la 3 de coupe que... Ce n'est pas... ce n'est pas la 3 de coupe de tous les tarots. Là, déjà, sur la 3 de coupe, généralement, on a 3 personnes. Ben là, on n'a que 2. mais bon, je vous l'ai dit, hein ? Enfin, je vous l'ai dit sur une autre lecture précédente, de 1 plus 1 égale 3. Bon, alors, on a peut-être, je dis peut-être, ici, des personnes homosexuelles. C'est une découverte pour certains, peut-être. Je ne sais pas. Est-ce que... Je vais essayer de creuser, mais on a peut-être des personnes qui ont rencontré une personne du même sexe et qui commencent à se poser la question, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive ? Parce qu'on peut se découvrir homosexuel sur le tard. Moi, je le sais depuis la maternelle, donc il n'y a pas de problème, ça m'a toujours suivi. Mais il y a des personnes qui se découvrent à 40 ans, à 50, même parfois, ou plus, ou avant, que sais-je. Mais ça, c'est pour peut-être une seule personne qui va regarder la distance, je n'en sais rien. Mais, on se pose des questions peut-être par rapport à sa sexualité, sa féminité. Alors, du coup, oui, j'ai l'impression de trahir ma famille. J'ai l'impression de trahir... Je ne suis plus à ma place, là. J'ai peut-être quelqu'un dans la tête. Je suis en train de me poser un milliard de questions. C'est sûr que ça réveille peut-être des choses en moi que ça n'est même pas existé. Je ne savais même pas que ça existait. Je suis désolée. c'est un peu le fouillis, là. Bon, alors ça, ça ne va pas toucher tout le monde. Donc, oui, je vais peut-être blesser des personnes autour de moi, mais bon, moi, j'ai envie de retrouver mon pouvoir de séduction. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais oui, regarde ! La 7 de Pentax, elle est très intéressante cette carte parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est là, comme un... On pense à quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui est toujours, énergétiquement, il y a quelqu'un qui est là. Dans les pensées, et c'est... Finalement, quand on pense à quelqu'un, elle est là, d'une certaine manière. Puisque quand vous pensez à une personne, vous n'êtes pas avec... Vous n'êtes pas véritablement avec ceux qui vous entourent physiquement. Vous êtes dans les pensées pour quelqu'un. Donc, vous n'êtes pas là. Vous êtes avec cette personne. Même si vous ne la voyez pas, vous êtes en présence de cette personne parce que vous pensez à elle. Donc, vous n'êtes pas à ce que vous faites. Alors, on a peut-être ici des... Là, je parlais de femmes qui veulent retrouver leur pouvoir de séduction. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, croisé le regard d'un homme ou d'une autre femme. Et vous n'arrêtez pas de penser à cette dernière et du coup, vous vous dites mais, 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 je me trahis là où je suis. Je trahis ma famille. Qu'est-ce que je fous encore ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Et mes enfants ? Et mes petites habitudes de tous les jours de faire la vaisselle, le machin, le bidule, j'en ai ras le pompon en fait parce que moi, je voudrais vivre quelque chose avec cette personne. Donc, c'est un peu l'énergie de la tromperie sans tromper. Enfin, pour moi, à partir de... Bon, ça c'est... Chacun a sa vision de la tromperie. On a deux clans divisés ici. Je vous dis ma version et puis je vous dis celle de certaines autres personnes. Pour moi, à partir du moment où on pense constamment à quelqu'un, d'autre, on est déjà en train de tromper. Même si on n'a pas acté l'acte charnel. Parce que si tu n'arrêtes pas de penser à quelqu'un, c'est que ton cœur il est ailleurs. Je suis navrée. Donc, si ton cœur il est ailleurs, c'est que il n'est pas là où il a envie d'être. Bref. Et puis, d'autres personnes, ben non. Tant qu'elles n'ont pas couché, entre guillemets, avec l'autre, ben, elles n'ont pas trompé. Bon, c'est deux visions différentes. Chacun chacun se place où il veut. Alors, trois de bâton. Ben oui, trois de bâton, c'est quoi ? On est déterminé, on sait, on sait qu'à un moment, on va partir. Enfin, on va partir, oui. La trois de bâton, c'est un peu l'énergie de la distance. C'est-à-dire qu'on pense peut-être à quelqu'un ici qui est à distance. C'est l'énergie aussi du je sais que ça va se passer. J'attends le bon moment. Je le sais. Donc, je sais qu'à un moment, en fait, mon esprit, c'est exactement ce que je disais, mon esprit, il est déjà ailleurs. Donc, du coup, dans la matière, à un moment, je vais passer le pont. Ah, c'est ça. Passer le pont. Il est où mon petit pont ? Vous saviez, j'avais un petit pont là ? Ben, il y a peut-être des chances, des gens qui se découvrent homosexuels ici. Ben, du coup, oui, on traverse la rive. On passe la barrière, on va dire. Et puis, pour d'autres, c'est juste de sortir du rôle de maman pour redevenir une femme, entre guillemets, se revoir comme une femme avec son pouvoir de séduction. Donc, je sais que, de toute façon, il y a quelque chose qui va changer, mais j'attends le bon moment. Parce que peut-être que c'est difficile de dire ça. Oula, oui, tiens, regarde. Juste à ce moment-là, j'ai un petit chat dans la gorge. C'est difficile de revenir sur quelque chose. Mais, j'ai envie de te dire, cette femme, elle regarde vers l'avant d'un air déterminé. Je sais que je passerai ce pont pour aller de l'autre côté. Alors, comment je vais intituler cette lecture ? Je ne sais plus moi pas. Je vais essayer de reprendre une. là. Alors, ce sera deux. Bon, d'accord. L'as d'épée, on fait la lumière, clarté dans l'esprit. Je comprends que, je comprends, je comprends. Non, il y en a trois, regarde-moi ça. On commence par laquelle ? La neuf d'épée. La neuf d'épée, pour l'instant, on stresse. C'est stressant, cette situation. Peut-être qu'on n'endort pas la nuit. En tout cas, on y pense toute la journée. Peut-être même jour et nuit. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses qui se mélangent. D'où le fait que tout à l'heure, j'arrivais, je n'arrivais pas et ça continue à structurer mes phrases. C'est-à-dire qu'à la fois, on pense à cette personne. À la fois, imaginons que vous vous révélez homosexuel, à la fois, qu'est-ce qui m'arrive ? Je veux dire, c'est quand même bizarre. Je n'ai jamais ressenti ça pour qui que ce soit je n'ai jamais été attirée par le même sexe. Et là, qu'est-ce qui m'arrive ? Bonjour, merci. Donc, je ne vous dis pas dans la tête le bouleversement. Qu'est-ce que je vais dire à ma famille ? Est-ce que j'ai l'impression de trahir ma famille, mes enfants, mon mari ? Mais qu'est-ce que c'est de ce bazar ? Je ne vous dis pas. Donc, c'est un mélange de pensées qui crée une forme de paralysie. C'est-à-dire que je n'ose plus bouger. Je n'ose plus bouger. je n'ose plus penser mais je ne peux pas arrêter mon mental. J'aimerais bien arrêter de penser. Ici, je pense qu'on a des gens qui n'auraient bien stop, 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 stop. Après, on a peut-être des femmes ici, je vous dis, qui ont rencontré quelqu'un d'autre. Un homme. Je ne parle pas forcément d'homosexualité. Je suis très bien. J'étais très bien dans mon rôle de mère. pas de problème. Je ne me suis jamais posé la question de savoir ce que je voulais faire d'autre. Et puis là, je rencontre une personne qui me bouleverse. Un gars super, je ne sais pas d'où il sort, mais j'y pense tout le temps. Du coup, ça remet toute ma vie en question. bon, donc avec l'hermite, avec l'hermite et la neuf d'épée, on est dans une, j'allais dire, masturbation mentale du, je cherche le sens. L'hermite, c'est celui qui est tout seul déjà, il part tout seul dans sa grotte pour répondre à des questions d'ordre, j'allais dire, philosophique, mais ce n'est pas le mot que je veux, d'ordre existentiel. Là, on a des personnes qui remettent en question leur existence, qui reviennent du coup sur leur chemin de vie, possiblement avec cette flèche qui partait en arrière, mais du coup, est-ce que toute ma vie je me serais trompée drôle ? Non, vous n'êtes pas trompée drôle, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose d'autre qui se présente à vous et que vous êtes appelé à être différent. On a une vie, mais dans votre vie, vous pouvez jouer plusieurs rôles, vous pouvez incarner plusieurs personnages, il faut prendre ça un petit peu comme une pièce de théâtre. on est venu pour expérimenter des choses. Bon, ben là, vous avez expérimenté le maman couche, maman vaisselle, maman bidule, avec toute la reconnaissance que ça induit, alors plus ou moins, parce que on a des gens qui s'aperçoivent au bout d'un moment qui ne s'aperçoivent même plus que vous êtes là. Donc tiens, est-ce que je me suis trompée ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Ben, c'est pas la peine de remettre toute votre existence en question. C'est juste qu'aujourd'hui, par contre, la question est qu'il va falloir démarrer une nouvelle existence. Donc, on se pose des questions d'ordre existentiel. On a une nouvelle voie qui est ouverte ici et avec la 6 d'épée, la 6 d'épée, c'est... Ben, je vous disais tout à l'heure avec la 3 de bâton qu'on sait qu'on va partir, qu'on va traverser une rive. la 6 d'épée est représentée d'habitude avec un type qui part sur un bateau justement pour aller sur cette nouvelle rive. Donc, la 6 d'épée, c'est... on se lâche le cerveau et on lâche prise dans le fait que on doit avancer et aller ailleurs. Je lâche prise, j'arrête de résister. J'arrête de résister à ce qui m'appelle et j'y vais. voilà. Et c'est... Elle est très intéressante cette carte parce que c'est un peu la femme... c'est une femme vampire là. Je pense que ce qui est difficile pour vous ici, ça va être de... de vous exprimer parce que vous allez devoir un petit peu faire couler du sang entre guillemets. vous savez que vous allez blesser quelqu'un peut-être. Comment expliquer à quelqu'un qu'on n'est plus bien à sa place et qu'on veut partir parce que peut-être on passe son temps à penser à quelqu'un d'autre. c'est difficile. C'est sûr. Mais mentir mentir n'est pas une solution. Je pense que la meilleure des choses c'est de dire la vérité. Donc ça c'est à vous de voir. Que vous pensiez à un autre homme que vous pensez à une femme ou que vous pensiez tout simplement juste ne plus vous sentir à votre place là où vous êtes il faut le dire. parce qu'on croit que mentir parfois c'est on pense que mentir parfois pour protéger quelqu'un c'est ce qu'il y a de mieux à faire mais je vous assure que non. La vérité est toujours meilleure que le mensonge parce que le mensonge finit toujours par être révélé. La vérité finit toujours par se savoir. Donc si vous mentez ça fera encore plus mal à la personne en face. Donc le mieux c'est de dire la vérité. Et puis en plus quand vous dites la vérité vous ne portez pas le poids du mensonge. Je pense que vous avez déjà assez à porter sur vous là. Mentir c'est partir avec un boulet à votre pied. C'est à dire que vous ne serez pas libre d'esprit. Vous ne serez pas libre dans votre tête. Imaginons vous avez rencontré un homme et puis vous avez envie d'aller plus loin. Vous allez mentir par exemple à votre conjoint parce que vous allez retrouver cet homme mais vous ne voulez pas qu'il sache parce que vous ne voulez pas lui faire du mal. Donc vous faites quoi en fait ? Vous allez acter avec l'homme que vous avez rencontré et puis vous revenez avec quoi ? Avec le sentiment d'avoir trahi votre compagnie. ou alors même sans passer à l'acte c'est à dire vous pensez constamment à quelqu'un d'une certaine manière vous dormez toujours avec votre conjoint peut-être peut-être que de temps en temps bah oui votre conjoint vous désire ou quoi et vous vous n'avez plus envie parce que vous pensez à quelqu'un d'autre. Je veux dire c'est pas honnête là on n'est pas honnête. Vous faites quoi ? Vous fermez les yeux et vous pensez à l'autre pendant que ça se passe ? Non mais on est où là ? Non là il faut voilà c'est ça en fait et ça c'est les questions que peut se poser l'ermite c'est tout un tas de questions existentielles qu'est-ce que je fous ici si dans ma tête je suis ailleurs ? Donc qu'est-ce que je vais dire ? Je vais mentir ? Bah non parce que si vous mentez vous partez avec le poids du mensonge et je peux vous assurer que s'il y a bien un truc qui pèse lourd c'est la conscience de ne pas avoir la conscience tranquille la conscience tranquille ça n'a pas de prix déjà ça ne s'achète pas et ça n'a pas de prix donc si vous voulez mentir et puis passer vous continuez de passer vos nuits sans dormir parce que vous portez le poids du mensonge et de la culpabilité continuez comme ça j'ai l'impression que je vous engueule mais je ne suis pas du tout en train de vous engueuler c'est peut-être c'est peut-être qu'il y a des gens qui se disent je vais mentir pour protéger mais moi j'ai envie de vous arrêter tout de suite ne faites pas ça parce que vous allez blesser l'autre personne de la même manière de toute façon et vous vous allez vous incomber d'un poids dont vous n'avez absolument pas besoin le poids sur la conscience bonjour la culpabilité donc j'ai envie de dire si tout ça vous arrive si vous êtes tombé amoureux d'un autre homme ou d'une autre femme ben est-ce que c'est de votre faute en fait c'est ça la question est-ce que c'est de votre faute on dit tomber amoureux comme si c'était un accident ben oui c'est un accident c'est pas de votre faute donc c'est pas la peine de vous culpabiliser enfin c'est quand même excuse-moi je suis tombé amoureux on choisit pas excuse-moi j'ai de l'attirance pour cette autre femme vous ne choisissez pas c'est comme les gens qui pensent que encore que l'homosexualité est une maladie quoi bon j'arrive de te dire l'amour est une maladie dans ce cas là est-ce que le coeur choisit le sexe d'une personne absolument pas croyance limitante là c'est votre coeur qui est touché et ma foi vous ne choisissez pas donc vous pouvez pas vous excuser d'avoir de l'attirance pour quelqu'un d'autre parce que c'est pas de votre faute donc en fait on se culpabilise pour un truc qui est pas de sa faute putain mais je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre putain je suis vraiment horrible mais non vous êtes pas horrible par contre vous êtes horrible à partir du moment où vous mentez à l'autre ça c'est moche voilà oui j'avais envie de dire ça alors on continue ou qu'est-ce qu'on fait 35 minutes j'ai pas envie d'aller peindre vous voulez pas venir faire un peu de peinture chez moi je vous accueille avec tout ce qu'il faut un bon repas et tout l'apéro si tu veux même dis-moi viens viens regarde j'ai tout j'ai les pinceaux la peinture tout ce que tu veux ah j'ai pas envie bon j'ai pas envie mais comme je me priorise ce matin avec cette lecture je me fais plaisir je me suis dit voilà je prendrai mes pinceaux qu'après m'être fait plaisir donc je vais finir ma lecture oui je te raconte ma vie je vais finir ma lecture après je vais retarder encore avec un petit café que je sais histoire de lire puis après bon après je sais que je vais attaquer parce que ça va m'agacer sinon alors qu'est-ce qu'on fait avec ça j'ai envie d'un jeu qu'est-ce que une fois un autre jeu qu'est-ce qu'en fait-on euh oh oui ah pourquoi pas alors on va prendre ça et ça ah oui d'accord je vais faire une grande lecture j'ai vraiment pas envie d'y aller de peindre on va prendre un shuffle et puis et puis l'oracle du chemin pavé d'or qui me tient tout particulièrement à coeur parce que c'est mon premier oracle c'est le premier que j'ai acheté et il est spécial oui il est spécial alors déjà j'ai rien j'ai rien fait j'ai rien commencé on commence par le pardon pardonnez-vous il y a des gens ils culpabilisent parce qu'ils ont quelqu'un d'autre dans la tête pardonnez-vous pardonnez-vous vous n'y êtes pour rien je veux dire c'est pas votre fort alors vous êtes tombés tombés amoureux la compassion ayez du ayez de la douceur ayez de la de la compassion pour vous-même la compassion c'est aussi se mettre à la place de l'autre mais ça je pense que si vous culpabilisez ah oui alors d'accord ne faites pas à autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse alors je sais pas si j'ai tout bien dit comme il fallait mais t'as compris est-ce que dans cette situation tu aimerais qu'on te mente je pense qu'il y a on tourne autour du mensonge ici je mens ou je mens pas j'ai envie de céder à la tentation de retrouver cette personne mais qu'est-ce que je fais j'invente un gros bobard pour me dégager du temps et voir cette personne ou voilà ou je dis la vérité et dans quel cas bon bah toute ma vie est remise en question et puis je vais blesser quelqu'un donc là on sait peut-être pas trop mais la bonne question c'est est-ce que tu dans la situation inverse si c'était ton conjoint qui avait rencontré une autre femme ou alors qui était toujours en train de penser à une autre femme ou même à un autre homme j'ai envie de te dire est-ce que tu préférais qu'ils te disent la vérité ou est-ce que que tu préférais qu'on te mente non mais je voulais pas te dire la vérité parce que j'avais peur de te blesser je voulais te protéger mais quoi mais je suis pas une enfant d'où tu estimes que moi je dois être protégé plus que les autres je suis pas une enfant je suis une adulte bah tu me dis la vérité je pense que voilà c'est toujours un petit peu blessant d'être considéré comme quelqu'un qui peut pas recevoir la vérité ça veut dire quoi qu'on est un petit enfant alors on a besoin d'être protégé donc posez-vous la question dans le cas inverse préfériez-vous entendre la vérité ou qu'on vous invente un boba d'accord ça c'est le message la déesse de l'unité on vous dit restez comment dire ne vous désolidarisez pas punaise j'ai réussi à le dire d'un coup t'as vu restez faites bloc allez d'accord ça c'est la set de bâton ne vous éparpillez pas avec des pensées machin la bonne question c'est je veux retrouver cette personne je veux je veux je suis prêt je veux ou je veux pas parce qu'à partir du moment moi je pense que vous savez déjà ce que vous avez envie de faire donc tenez le cap ne vous désolidarisez pas restez unis faites bloc avec vous même dans une décision que vous avez prise c'est pas le moment de baisser les bras c'est pas le moment de se décourager c'est le moment de faire face voilà ici vous devez faire face mais tout en étant intègre et honnête le mensonge c'est du caca boudin oui parce que vous n'aimeriez pas qu'on vous mente donc ne me racontez pas de salade vous n'aimeriez pas qu'on vous mente donc ne mentez pas aux autres c'est exactement se mettre à la place de l'autre c'est ça la compassion avoir de la compassion pour soi arrêtez de vous fustiger que vous voilà de vivre ce que vous vivez de ressenter ce que vous ressentez mais ayez de la compassion pour la personne en face de vous que vous avez l'impression de trahir possiblement en ayant assez de respect pour ne pas lui mentir bah oui écoutez franchement non mais l'heure d'une pipe allez qu'est-ce qu'on a besoin de recevoir avec le chauffeur qu'est-ce que se passe alors ah là où là qu'est-ce que c'est que ça il n'y a aucune qui est dans le bon sens ou qu'est-ce qu'il se passe ah bon elles sont elles sont droites et inversées aucune importance c'est pas grave allez un peu de lumière avec ce chefeuil tout 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 jaune tout blanc ces lumières là qu'est-ce que qu'est-ce qu'on il y a un message au travers de ça alors on change de couleur c'est-à-dire qu'une fois que dans votre esprit vous vous serez défait de ce sentiment de culpabilité ou de cette peur de trahir ou ce pardon de vous accorder que vous pensez à quelqu'un d'autre quand vous vous serez débarré débarré débarrassé de tout ça bah on va retomber tout de suite non mais regarde mais c'est pas possible on va retomber tout de suite avec des énergies beaucoup plus lumineuses on change de couleur alors j'ai mon ermite ici qui est là et l'ermite bon bah une fois qu'il est sorti de ses réflexions comment dire existentielles et tout ça bon bah il sort de sa grotte bonjour lumière c'est pas assez clair je ne vois pas je ne vois pas je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais rajouter à ça mais j'ai tellement pas envie de les peindre mais regarde alors c'est une deux de bâton mélangée avec une deux de coupe voilà voilà donc ici on a la possibilité de prendre une nouvelle direction de vivre quelque chose de magnifique mais bon pour l'instant c'est pas le planter de bâton c'est le croisé de bâton pour l'instant on a du mal on a du mal à prendre cette nouvelle direction on a du mal à prendre cette nouvelle direction bah oui c'est pas simple mais bon c'est pas simple mais là pour moi c'est inévitable parce que j'ai presque envie de dire si vous n'écoutez pas ce qui se passe en vous ici vous allez peut-être le regretter toute votre vie parce que ça a l'air puissant là donc moi j'avais la 3 de bâton tout à l'heure et je suis persuadée que mais oui mais il y a le feu en vous c'est comme le diable pour certains il y a un désir mais c'est magnétique quoi et c'est pas que c'est pas que c'est pas que ça c'est que il y a du désir c'est presque obsessionnel vous êtes attiré par une personne mais votre corps transpire j'ai envie de dire finalement ça sort comme ça vous êtes bon et là on a des sentiments c'est pas qu'une histoire de fesses ici c'est que cette personne elle éveille en vous des sentiments romantiques c'est fort c'est très très fort et c'est pour ça qu'on a cette espèce de diable là parce que c'est vous êtes c'est une attraction dont vous n'arrivez à vous défaire parce que c'est pas qu'une histoire de fesses il y a aussi des sentiments ça serait presque plus facile si il y avait que ça que s'il y avait que l'attraction physique mais non il y a des sentiments il y a de l'amour dans l'air il y a de l'amour dans l'air et pas que ça il y a des parties de jambes en l'air sous la couette et j'adore ça je suis désolée ah oui moi des fois je canalise en chanson ça m'arrive alors peut-être que vous m'entendrez de plus en plus chanter mais bon qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que c'est ça c'est une œuvre de bâton mélangée avec une œuvre d'épée la œuvre d'épée on l'a vu c'est qu'ici vous vous empêchez là vous vous empêchez parce que vous êtes en train de vous lobotomiser le cerveau du j'ai pas le droit je peux pas pia 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 mais qu'est-ce qu'elle te dit la dame aux cartes on va en terminer là-dessus qu'est-ce qu'elle te dit la dame aux cartes je t'ai dit tout à l'heure la de de ballon ah ouais d'accord ah mais ici vous planez quand vous pensez à l'autre personne vous employez même plus les bons mots parce que vous planez la de de bâton derrière la de de bâton il y a quoi ? elle a une envie de deux de coupe mais elle est là la de de coupe mais l'autre type il est où ? il est où ? ben oui mais on vous invite à monter dans le bateau aussi cette histoire de traverser les rives de savoir qu'on va partir avec la troie de bâton on le sait on le sait qu'on va prendre ce navire on le sait presque qu'on va céder parce que c'est plus fort que nous ici on le sait mais vous risquez si vous enfin je sais pas vous faites ce que vous voulez mais pour certains vous risquez de finir comme ce type c'est à dire ben ben j'ai pas osé monter dans le bateau et ben maintenant je me retrouve tout con avec ma coupe quoi c'est l'énergie du regret ben tu vas où ? ben oui mais je t'ai dit moi je suis dans le navire là mais je vais pas attendre toute voilà bon ben voilà donc pour certains mais non mais si mais non regarde regarde quand je te dis regarde je suis toute énervée regarde tu le sais tu le sais que tu vas céder parce qu'il y a trop d'alchimie il y a trop de passion il y a trop de sentiments boum badaboom notre petit immeuble ici qui pour moi représentait une tour elle est à l'envers on déconstruit pour reconstruire et prendre un nouveau départ avec la clé il y a tout à bâtir c'est ce qu'on disait avec les dés il y a tout à bâtir ici mais ça doit en passer d'abord par une déconstruction toute ma vie se voit chamboulée oui mais bon je me sens tellement appelée c'est le pape mélangé avec le fou ici c'est à dire que on a tellement l'impression de respecter ses valeurs je me sens libre en écoutant cet appel j'ai envie de me sentir libre j'ai envie d'oser j'ai envie de j'ai envie de je me lance voilà je me lance je me lance dans l'aventure oui oui je chamboule ma vie mais c'est trop fort je me lance j'ai envie de m'écouter j'ai envie de me suivre parce que vous voulez que je fasse avec ça moi donc voilà 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 vous voulez une petite carte comme ça et après je vais peindre oh là là vous êtes durs avec moi allez une petite comme ça je ne sais pas si je dois prendre ça bon on va essayer alors on me dit faites un effort faites un effort le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer c'est pas toute la lecture ça faites un effort le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer vous devez passer ici sur cette lecture par une déconstruction je déconstruis mon idée que j'étais hétéro peut-être je déconstruis l'idée que j'étais qu'une enfin j'étais qu'une j'étais une mère et que voilà ben non en fait quelqu'un quelqu'un m'a réveillée là j'ai envie de cet homme j'ai envie de voilà bon vous m'avez compris donc faites un effort et puis on vous rappelle que peut-être pour les personnes qui sont déjà engagées avec une autre personne et qui savent que d'une certaine manière il va falloir faire couler quelques larmes et dire à cette personne la vérité à moins de réciproque si vous si vous êtes constamment obsédé entre guillemets par l'énergie de quelqu'un vous n'êtes pas honnête déjà avec la personne avec qui vous êtes tous les jours si vous n'aimez plus cette personne ben vous le savez vous êtes constamment en train de penser à un autre ou une autre donc amour non-réciproque il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer bon ben voilà on a fait le tour on a fait le tour mon amour aujourd'hui je suis appelée par autre chose voilà j'ai envie de prendre ce bateau j'ai envie de tenter ma chance j'ai envie de me lancer j'ai envie de passer l'autre rive lune de miel appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble vous avez envie de prendre du temps avec la personne avec qui vous pensez avec qui vous pensez mais ça va pas mais je vous dis on est complètement on s'en mêle les pinceaux on n'arrive même plus à parler français quand on parle quand on n'arrive même plus à parler français quand on pense à cette personne c'est à dire on est tout émoustillé quoi on en perd son tu sais c'est l'énergie du 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 je sais pas c'est c'est l'ado qui tombe amoureux pour la première fois là il est tout émoustillé ça lui passe partout il il en perd son son langage il en perd son vocabulaire c'est trop mignon ben oui ben oui ben oui on vous dit engagement confiance c'est certainement lui ben oui c'est certainement lui mais vous le savez de toute façon lui ou elle bon ben j'en ai terminé je vais aller à mes pinceaux c'est pas que ça m'emballe mais bon écoutez qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ça va pas se faire tout seul puisque vous voulez pas venir faire de faire de la peinture chez moi non mais je retiens je retiens moi je me déchire là pour vous faire des belles trucs des belles lectures et vous voulez même vous voulez même pas me filer un coup de pinceau franchement bon Stéphanie tu arrêtes de retarder le moment fatidique mais c'est ça hein en fait tout ce que je dis fait partie de la guidance c'est tu arrêtes de retarder le moment fatidique vous savez que le moment fatidique vous devez en passer vous devez y passer il faut que j'arrive à la fin de cette lecture parce que tant que je finis pas cette lecture je peux pas rentamer mon autre truc donc je retarde je retarde mais c'est un mal pour un bien c'est un mal pour un bien quand j'aurai fini cette lecture je pourrai me mettre à la peinture et puis quand j'aurai fini ma peinture mais putain mais qu'est-ce que je serai contente parce que je pourrai emménager ma pièce correctement je pourrai tout tout reconstruire ma pièce exactement comme je voudrais à mon image tu vois un truc qui me ressemble bon il faut que j'en passe par le moment fatidique d'arrêter de reculer cette lecture pour pouvoir me mettre à mes pinceaux donc là pour vous c'est le moment fatidique de dire écoute chérie il faut qu'on parle j'ai quelque chose à te dire bon voilà et puis il faut le dire le plus dur c'est de faire le premier pas de dire le premier mot une fois que la machine est lancée le reste découle donc moi le conseil que je voudrais vraiment vous donner c'est ici ne faites pas autrui ce que vous n'aimeriez pas que l'on vous fasse dans cette situation si je me mets à la place de l'autre est-ce que j'aimerais qu'on me mente soyez honnête avec vous-même et bien ma foi j'en ai terminé je vous fais des petits bisous et je vous dis à bientôt sur Artista au